Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'éco. Nous sommes le jeudi 16 juin. C'est absolument incroyable ce qui se passe sur les marchés en ce moment. Pardon, c'est un peu fou. Enfin bon d'abord on l'a dit, ça fait des mois qu'on en parle. Mais vous savez, le marché s'est réveillé en disant, il va y avoir un Brexit, un risque de Brexit. Le référendum le 23 juin, on a l'impression que les mecs viennent de découvrir ça. Alors ce qui est intéressant, c'est que du coup, bon ça c'est logique, tous les taux d'intérêt baissent en Allemagne, aux Etats-Unis, on y reviendra, en Angleterre. Mais alors ce qui est très étonnant, c'est que non seulement il y a une inquiétude bien évidemment sur l'Angleterre, mais il y a une inquiétude aussi sur l'Europe. C'est-à-dire qu'on dit, attendez, si l'Angleterre part, il va y avoir d'autres pays qui vont partir. Et puis surtout, ça va mettre à mal la construction européenne. Alors du coup, on redécouvre que l'Espagne va mal, que l'Italie ne va pas si bien que ça, que le Portugal va mal, que la Pologne a envie de sortir. Et puis alors du coup, on découvre que la dette espagnole a dépassé les 100% du PIB. Et alors conséquence logique, les taux d'intérêt dans les pays qu'on appelait, rappelez-vous, pays périphériques, les pays qui ont fait plonger l'Europe dans la crise, c'est-à-dire l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la Grèce. Eh bien voilà, ça y est que les taux d'intérêt remontent dans tous ces pays, remontent aussi en Pologne. En Pologne, vous savez qu'il y a un gouvernement ultra-nationaliste, profondément anti-européen. On se dit, les investisseurs se disent, bon finalement, si la Grande-Bretagne part, eh bien la Pologne demandera à partir aussi. Puis d'autres suivront peut-être. L'autre événement du jour hier, qui n'était pas un événement, c'est qu'on s'est aperçu que la Fed, et on a eu la confirmation, était totalement, mais alors totalement paumée. C'est-à-dire qu'il y a trois mois, elle nous dit, elle va relever ses taux. Il y a deux mois, elle dit, je ne sais pas ce qu'on va faire. Et puis là, elle nous dit hier, non, finalement, je ne les relève pas. Je ne comprends rien. D'un côté, ça va bien. De l'autre côté, le chômage n'est pas très bon. En plus, c'est un peu la merde à l'étranger. Bon, en gros, ils sont aussi paumés que vous et moi. Du coup, ils ne remontent pas les taux. Ils disent qu'ils vont peut-être le remonter. Non, c'est très bien qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Du coup, le dollar a chuté, chute spectaculaire ce matin, spectaculaire du dollarienne, qui touche les 104, c'est-à-dire que là, on est très, très proche de niveau d'intervention. Alors, très intéressant l'article sur la Chine. La Chine, en fait, elle ne respecte pas les règles du commerce international. Et parfois, on se dit qu'elle a tort, mais parfois, on se dit qu'elle a raison. Elle a réussi à stopper, en fait, l'hégémonie des GAFA, c'est-à-dire qu'elle a refusé l'entrée du pays au Amazon, au Uber et à tous les concurrents. Et pour imposer ses propres champions nationaux. Alors, hier, j'en parle, parce qu'hier, Didi, qui est le concurrent chinois de Uber, a levé 7 milliards sur une valorisation de 25 milliards. Eh bien, vous avez Baidu, Alibaba, c'est le Amazon chinois. Vous avez Baidu, c'est le Google chinois. Vous avez maintenant Didi, qui est le Uber chinois. Et puis, du coup, les boîtes américaines n'arrivent pas à passer. Eh bien, je me dis qu'on aurait peut-être dû faire ça, quand même, en Europe, parce qu'on aurait nos propres champions européens. Donc, voilà. Alors, là aussi, on n'y comprend rien sur le pétrole. Il y a quelques jours, on nous disait qu'il y avait trop de pétrole, que tout allait bien. Et puis là, le FT nous explique que, globalement, comme les cours ont baissé, plus personne n'investit pour chercher du pétrole. Et donc, il y aura un manque de pétrole dans quelques mois. Enfin, bon, c'est toujours un peu le même cirque. Un jour, on nous dit une chose, l'autre jour, le contraire. Nous, on continue à suivre nos idées et on n'en change pas. Restez avec nous sur mon financier.